Dès le 2 septembre 1945, les sœurs jumelles Francisca Bobby Ladawa et Antoinette Kozia Negama, sont devenues, par le concours des événements, respectivement épouses et concubines du maréchal Mobutu Cesseco. Leur père, Albert Kozia, un mulâtre, et catéchiste, marié à Madame Henriette Bobby. Son teint métissé, Albert Kozia le partagera avec certains de ses enfants, dont les cadettes Francisca Bobby Ladawa et Antoinette Kozia Negama. Albert Kozia, nommé catéchiste à Dula par le père curé de Mobayi Mbongo, et de milieux modestes. La zone de Dula, proche de la République centrafricaine et à 140 km de l'actuel Gebadolite, est une savane boisée, luxuriante pour les cultures, mais démunie d'infrastructures. Francisca Bobby Ladawa, Antoinette Kozia et leurs autres frères et sœurs vivront à Dula jusqu'à l'adolescence, une vie certes modeste, mais pas misérable grâce aux faveurs que leur accordent leur beau-frère Jean Lito, homme politique et d'affaires connue à Kinshasa. Francisca Bobby Ladawa et Antoinette Kozia font leur primaire à Dula, puis l'école ménagère pédagogique à Molegbe. C'est en 1969 que Bobby Ladawa devient la maîtresse de Mobutu, puis épouse en 1980. Elle partagea officiellement sa vie avec le maréchal pendant 17 ans. Avec elle, Mobutu aura quatre enfants, dont un fille, Nzanga, Jiala, Toku et Ndokula, qui étaient d'ailleurs déjà nés avant l'union officielle de leurs parents. Quant à Kozia, on dit que son idylle avec le maréchal commença dans le sillage de la Bobby et avec son aval. Elle était une « rivale » particulière qui jouait officieusement les seconds rôles et s'affichait parfois en public derrière sa sœur dans la tribune d'honneur lors des cérémonies officielles. La cohabitation était excellente entre les deux femmes. Avec elle, Mobutu a eu trois enfants, que des filles, Yalito, Tandéa et Sa. Aujourd'hui, Bobby Ladawa et Kozia Nogama passent leur vie entre Rabat, au Maroc, et l'Europe où elles ont de nombreux amis.